du coup on est mardi soir et bien bonjour 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 au début de la semaine un mardi en même temps hier on était férié pour moi c'était dimanche donc du coup voilà aujourd'hui on est mardi on est mardi soir il est 21h44 je vais faire mes courses en drive pour essayer de les avoir demain je viens de me couper les cheveux pour que je refasse des mèches puisque là clairement il n'a plus là là il n'a plus j'essaie de faire plus pour là comme à la mode j'essaie de faire plus pour ici et du coup plus long là en fait au plus long tout est relatif tout est relatif mais voilà et là c'est plus et là c'est plus bref j'ai coupé mes cheveux ça me fait du bien d'avoir les cheveux coupé je vous jure c'est du bien ah c'est mon mari qui rentre 21h44 oui on se voit pas beaucoup et puis ça va être ça tout l'été et oui vie ma vie d'agriculteur vie ma vie de ouvrier agricole voilà voilà quoi bref passons du coup aujourd'hui eh ben j'ai bossé j'en avais deux aujourd'hui ce matin on a été se balader avec mes collègues à smat dans un parc autour d'un lac dans le petit lac à beaucoup toi que que je me suis touché donc j'ai je suis un peu démaquillé moi toujours du noir parce que il est waterproof alors généralement même si j'essaie de l'enlever faudrait que je frotte à mort pour enlever mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de noir et c'est bien avoir un peu de noir ça ça fait moins les yeux démaquillés bref c'est un crayon qui fait comme tatouage un truc comme ça bref vous vous en fichez donc voilà et puis et puis cet après-midi j'ai eu pendant qu'il dormait j'ai eu une visio d'une de 45 minutes avec emma emma de pop 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 cast emma et et je pense qu'elle a ouvert les yeux sur sur beaucoup de choses et sur le pourquoi du comment le pourquoi du comment et bien là clairement la boutique je pense que qu'elle va vivre sa vie comme ça je voilà je pense que pour moi elle a elle m'a ou j'avais je savais je savais au fond de moi mais je pense que elle m'a ouvert les yeux sur le en fait ce qui me fait vibrer quoi en gros j'adore la boutique j'adore ma boutique de tissu j'adore ma boutique j'adore donner des cours j'adore et bien voir des gens j'adore pas travailler avec des gens voyez le truc j'adore parler avec les gens j'adore mais pas travailler en équipe voilà et mais j'adore du non c'est pas que j'adore du virtuel parce qu'on a un virtuel entre nous mais j'aime pas cette barrière vente virtuelle voyez le vente virtuelle j'aime pas en fait c'est je crois que c'est pas mon truc en fait je peux pas pouvoir en fait passer mon temps et mon énergie à à comment dire à faire des publications sur instagram à à vendre ma marchandise par le biais d'un d'un logiciel instagram ou ou du virtuel quoi c'est en fait en gros c'est ça moi la vente directe la vente tout ça en fait ça ça me plaît le ce qui me plaît c'est ça c'est vendre direct en direct parler par les tissus par les sortes mais là en fait comment dire montrer des photos sur instagram de mes tissus de tout ça en fait et bien pour moi c'est pas ce que je veux c'est plus ce que je veux et je pense que ouais on va vers les yeux là dessus et et clairement je pense que voilà ma boutique vivra sa vie comme ça je ne devais pas je n'ai plus me vendre je vais faire des publications comme ça pendant temps mais mais clairement programmé des visuels non ça ça me saoule mais ça me saoule mais au plus profond ça me saoule je jure ça me saoule et et c'est pas moi en fait c'est pas j'aime 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 ma boutique j'aime vendre mais j'aime vendre avec de l'interaction vous achetez sur la boutique c'est super c'est génial merci et merci 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 mais mais je n'ai pas de contact en fait avec vous et ça ça me saoule en fait ça ça me saoule j'arrive pas en fait du coup je depuis depuis clairement depuis le mois de janvier déjà ça m'a plombé et tout ce qui m'ont sorti qu'il fallait que je sorte et 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 clairement et ben et ben en fait je crois que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais en fait ça je pense que ça m'a encore plus ouvert les yeux et de me dire ben qu'est-ce que je cherche qu'est-ce que je veux pourquoi maintenant je me lance dans l'aventure Guy Demarne pourquoi j'aimerais bien me lancer dans autre chose peut-être en septembre dans toujours la vente à domicile mais parce que je cherche quoi je cherche du contact je cherche de l'interaction je cherche alors ça me plaît à ce matin franchement le métier d'essence maternelle me plaît parce que j'aime les gosses j'adore j'adore leur leur inculquer des choses j'adore leur leur partagé des choses j'adore j'adore ça donc mais ça reste un enfant mais on a quand même de l'interaction vous voyez le truc que là ma boutique en ligne clairement je vous publie des vidéos des photos des tissus tout ça mais il n'y a pas d'interaction pure et dure en fait et clairement voilà pourquoi je ne publie plus trop de choses sur ma boutique pourquoi je pense que je voilà je génère plus autant de il y a une mèche là non c'est qu'un verbe qui j'ai une belle et que la coupe le coup tout comme je peux là voilà mais mais du coup qu'est ce que je disais ce que c'est bien coupé là je me vois en fait mais voilà en gros elle m'a ouvert les yeux et je pense que je pense que voilà elle va vivre elle va vivre sa vie je vais faire au voilà quoi voilà je vais faire comme bon me semble et et voilà je vais elle va vivre sa vie comme elle veut ma boutique en fait en ligne c'est pas je vais pas la fermée en fait je pense pas que la fermée tout de suite et je pense pas la fermée clairement parce que parce que je l'aime au fond de moi quand même alors ce n'est pas un échec je vois ça comme comme une évolution et puis j'ai essayé mais cette cette distance qu'on a ensemble ça me plaît pas là je cause ok je cause toute seule je cause à moi même je cause à une caméra j'ai un retour de caméra mais qui est là ou si je regarde là j'ai un retour de caméra mais du coup je regarde là c'est la caméra mais vous voyez je je sais pas comment vous expliquer mais mais voilà quoi pour l'instant ça va être comme ça bon allez on va y arriver bonne soirée j'ai fait mes courses coucou on est mercredi on se retrouve dans la voiture comme vous pouvez le voir avec mon volant je suis garée parce que mes garçons sont à la pétanque et maintenant j'ai décidé de plus rester à côté d'eux parce que d'une je ne comprends toujours pas les règles et ça me gonfle la pétanque c'est trop mou pour moi et donc du coup maintenant je m'emmène du boulot je reste dans ma voiture là il fait chaud mais j'ai tout ouvert il y a du vent je me suis mise à l'ombre sous un petit arbre voilà j'ai même ouvrir ceinture pour me faire plus de clarté et je me suis emmené du boulot bah oui parce que je n'aime pas rien faire évidemment donc on est mercredi aujourd'hui qu'est ce qui se passe non c'est bon ce matin ce matin et bien j'ai fait mes courses j'en ai marre cette paupière là et tombe là ça me fatigue je vais faire comme ça je vais mettre du scotch ce matin donc mon fils était au collège ce matin donc mon fils était au collège j'ai été avec le petit dernier on a été chercher le driver et j'ai rangé ça me prend une plombe déjà j'aime pas faire les courses alors je l'ai fait au drive ça m'arrange parce qu'il me faut trois caddies quand elle arrive voilà je fais mes courses au mois je vous rappelle quand même que je fais mes courses au mois donc du coup j'ai beau beaucoup 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 et donc il fallait ranger après le problème c'est ranger et ranger et bien ça me prend énormément de temps ça m'a pris que d'une heure et demie à tout ranger et quand j'avais fini de ranger on a quand même pu faire quelques petits devoirs et puis il fallait retourner au collège chercher le grand mes cheveux ma foi ça va ce matin enfin aujourd'hui il est 18h mais bon voilà et pendant qu'il était à la piscine moi j'ai écrit des recettes pour voilà réfléchir après il était à la musique et pendant qu'il était à la musique j'ai fini de coudre vite fait j'ai fini de coudre du coup j'ai fini de coudre et bien mon t-shirt à volant de fait main couture j'ai fini de monter le biais d'un collure voilà j'ai échancré vous voyez rien mais voilà et il y a du tennis juste à côté et là en fait du coup là derrière il faudrait que je repasse quand même que je repasse que je repasse un peu pour écraser donc là c'est le dos et là donc du coup je vais mettre un bouton ici que j'ai emmené et que je vais coudre donc voilà ça c'est ça j'ai fait le bas en rouloté il faut que je rentre les fils voilà il y a une petite petite qui demande pour vous il sera livré demain ah j'ai un collier qui arrive demain ok et puis du coup j'ai toujours pas mis les boutons sur ma blouse la blouse Annaëlle de Cactophil j'ai toujours pas mis donc je me suis emmené ça comme boulot et puis si j'ai fini et bien j'ai j'ai encore du boulot après je me suis emmené mais je vais avec mes petits boutons évidemment avec les petits boutons que j'ai fait et bien je vais donc du coup mettre les boutons alors celui-ci il est où le caméra ? là vous voyez pas il y a ma tête derrière du coup on savait pas faire un gros plan le paillette ça sera pour le bleu et du coup ceux qui sont en or nirtouille il faut que je fasse des conneries il faut que je prenne tout parce que ça serait quand même bête et les or paillettes ça sera pour ma blouse j'en ai fait d'autres l'autre fois je vous ai pas montré j'ai fait quoi ? j'ai fait en bleu le turquoise paillettes bon ça fait pas gros plan mais bon je vous montre les plus gros comme ça ce sera peut-être mieux fuchsia là il est trop beau oh j'adore j'adore et en or du coup c'est une boîte la première boîte et j'ai pas emmené l'autre parce que je suis pas tout en emmené donc lui j'avais besoin que de ça donc là je vais faire ça je vais coudre mon bouton ah je vous jure ah je vous jure je vais coudre mon bouton alors qu'est-ce que j'ai emmené ? j'ai emmené un film ah j'en ai assez je vais emmener un film ah c'était des jeunes des filles les filles qui jouent au foot parce que c'est en fait c'est un grand complexe sportif là c'était relatif mais bon grand grand en fait il y a donc la pétanque qui est juste à côté il y a le terrain de foot il y en a un derrière moi un devant et il y a les terrains de tennis juste à côté voilà puis puis voilà quoi donc bon je vais mettre les boutons je vais pas emmener le dé tant pis j'ai oublié le dé tant pis ah puis j'ai oublié un ciseau oh non mais là bon non mais je vous jure que je suis une blonde est-ce que mon fils m'a laissé son sac d'école je suis pas sûre bon je vais trouver une solution je vais regarder dans le coffre ça se trouve il y a son sac d'école bon et bien voilà je recouperai j'ai juste coupé comme ça avec mes dents je recouperai je recouperai donc là il y a un point d'arrêt parce que du coup j'ai fait tenir mon ma parementure mais je pense que je vais quand même en enlever un peu j'ai un peu trop de fil je vais enlever tout ça parce que je trouve que c'est moche je vais enlever tout ça ouais je vais enlever toute cette partie là je trouve que c'est pas beau donc voilà il y a mon bouton bon ça c'est fait j'aurai plus qu'à rentrer les fils et puis à couper tous les fils et bien maintenant je vais m'occuper de ma blouse j'avais déjà marqué où il fallait que je mette les boutons donc j'en ai 2 4 6 il y en a 7 il y en a 7 à poser ils se font rouspéter là au tennis je vous raconte pas ah bon sang ben disons je sais pas s'ils s'ils auront envie de continuer les gamins voilà ah bon on y va on y va ils se font rouspéter et bah disons s'ils ont envie de continuer après tout ça bon allez je continue moi parce que c'est pareil moi je vais me faire rouspéter c'est par qui je ne sais pas mais faut que faut que je me bouge faut au moins que je finisse cette blouse parce que ah ça me gratte pas ah ça me gratte pas ah il est pompier parce que je te fais vous tourner un podcast évidemment depuis ça fait 2 mois que je vais vous tourner le podcast non mais je ne te fais pas fait oh purée ils se font rouspéter oh et et du coup ça fait au moins deux mois que je dois le faire je dois vous le tourner il y a un grain derrière avec sa raquette de tennis je crois que le lien il va recul parce qu'il marche je crois qu'il n'a pas envie de se faire engueuler le lien il a peur de se faire engueuler bon donc voilà je fais ça et puis et puis voilà quoi je vais fixer mes boutons et je voudrais bien essayer quand même de vous tourner aïe je vais vous tourner un podcast bientôt bon désolé vous êtes comme ça je ne vais pas rester comme ça parce que je vais rester coincée mais j'ai fini j'ai tout posé bon oui il y a des filles d'idée parce que je les ai coupées avec mes dents voilà oui j'ai toujours mes dents donc c'est bon mais voilà j'ai posé 7 boutons donc 3 4 5 6 7 à intervalle de 6 cm alors vous allez me dire oui c'est peut-être un petit peu beaucoup non franchement là il fallait que ça soit plus serré parce que je n'aime pas quand ça s'écarte vous voyez avec les nînés je n'aime pas trop quand ça s'écarte quand même donc voilà parce que le problème c'est que si vous les mettez à 10 donc là 1 2 mettons là et bien là ça s'écarte et puis au niveau de la poitrine du coup ça ne tombe jamais bien que là celui-ci et celui-ci celui-ci est en haut celui-ci tombe bien au niveau de ma ligne de tété donc il ne s'ouvre pas mais après si je l'aurais mis l'autre là du coup et pas l'autre là après ça s'écarte vous voyez et au niveau du ventre pareil c'est pour ça que j'en ai mis plus bref il est quelle heure j'en sais rien je ne regarde ma montre je n'en ai pas non est-ce que non je ne peux pas voir je crois qu'il est 18h15 donc je vais aller voir je vais aller voir ce qu'ils font s'ils ont gagné au moins si au moins ils ont gagné donc j'ai fait ça j'ai déjà fait les boutons puis si je vois que c'est encore l'heure elle n'est pas encore là et bien je vais je vais écrire des recettes de cuisine ce soir ce soir il y a grèce d'atomie je crois il faut que je regarde quand même c'est avec la santé je crois que c'était fini mais je crois que c'est pas fini bon bref je n'en sais rien on verra ce qu'il y a ce soir sinon j'aimerais bien vous tourner un tuto un tuto je remonte les lunettes un tuto d'un tablier je ne sais plus si je l'ai déjà fait parce qu'en fait il me faudrait un autre tablier pour ma cuisine en bleu et je me dis ça y est moi je suis foutue et je me disais pourquoi pas faire un tuto du coup on couvre ensemble là les grands sont en train de jouer au tennis ça gueule moi c'est plus calme du coup oui je vous disais quoi le tablier et du coup j'aimerais et du coup du coup vous montrer parce que je fais des coins en ourlet en onglet et je fais des coutures en onglet les poils ah il y a des poils ah il y a des poils sur les avant-bras on va les on va les peigner comme ça ça va je suis blonde ça se veut pas oui donc je fais des coutures en onglet des ourlets en couture en onglet et donc j'aimerais bien vous montrer ça comme ça ça vous fait pas peur je vais t'aimer je vais prendre des raquettes dans la tronche et donc du coup vous faire une pièce d'étude sur comme ça ça vous fait une pièce d'étude sur la couture en onglet ou alors je vous fais que ça je sais pas je pourrais tout faire je pourrais peut-être tourner une vidéo du tablier et une autre vidéo explicative juste pour la couture en anglais comme ça ça fait deux vidéos séparées et comme ça si vous voulez retrouver la couture en anglais et bien vous tapez pas tout le tuto du tablier je crois que je vais faire ça bon à réfléchir allez je vais aller voir mes lustiques s'ils ont gagné quand même à la pétinque nous sommes vendredi soir je suis côté passager parce que je fais quoi je fais du montage du montage vidéo et à côté là côté conducteur il y a un petit un petit mec un petit mec un petit mec et j'en ai un autre grand mec qui est en train de s'entraîner dur 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 parce que demain c'est son audition il a un concert demain dans une grande salle attention rigole plus rigole plus rigole plus oui j'ai fait mes mèches je peux sourire on verra mieux le soir quand je vous mettrai sur la caméra et voilà du coup on me voit on me voit plus on me voit on me voit plus donc du coup j'en ai l'ordinaire et puis je suis en train de faire du montage vidéo je suis en train de vous faire du montage vidéo j'ai quand même plein de vidéos à monter deux en cuisine donc j'ai déjà fait le mercredi donc j'ai une courbe du inventaire en cuisine et puis je vous fais un tuto sur quelque chose et je vous fais une pièce d'étude sur quelque chose lié à ce tuto mais je vais vous partager avant du coup ça sera pour vendredi prochain je pense euh non pour aujourd'hui donc pour vous ça s'est déjà passé donc vous l'aurez déjà eu et ben je peux vous le dire en fait parce que vous l'avez déjà vous l'aurez déjà eu oui bon alors du coup c'est la couture du ça sera la pièce d'étude sur l'ourlet double en anglais parce que la semaine d'après il y aura le tuto sur quelque chose qui est lié à la couture en anglais double et voilà mais il y a arrivé ça c'est bon je vais le plugger donc j'ai j'ai montré la vidéo donc je vais le plugger pour ce soir ce soir je vais plugger ça et du coup là tout de suite maintenant je vais du coup monter le tuto de la semaine prochaine et puis après je ferai euh et ben le montage de mes deux recettes de cuisine et voilà bon à tout à l'heure je vais bosser un peu bon bon et bien on est samedi il est 14h non 13h45 on vient de rentrer on vient de faire 24 km 80 un vélo dans les bois et j'ai perdu une hanche dans la bataille j'ai fait une chute évidemment évidemment de toute façon je ne peux pas je vais vous poser je vais vous poser parce que je ne peux plus euh non non merci oui donc du coup on a fait euh non c'était pour 23 km à vélo et finalement ça fait 24 km 80 euh bon j'ai un vélo électrique ok je triche ok je triche il va me dire il va me dire ouais mais maman elle triche lui il a 8 ans il n'a pas de vélo électrique évidemment et il a tout donné le grand finger in the nose je pense qu'il aurait pu en faire 37 mais moi non c'est bon franchement c'est mon plus grand record que j'ai fait ouais c'est vrai dans l'année dernière on avait fait 18 18 18 déjà chaud mais alors là 23 en plus avec des bouts de bois là c'est ça ils sont très vert le gros soucis c'était la forêt quoi les 8 les 8 derniers kilomètres franchement c'était que de la forêt et et que des des bouts de bois des trucs comme ça alors moi j'ai fait une chute à 16 kilomètres moi je suis la manteau ligne elle est dans mon sac j'ai fait une chute à 16 kilomètres bon en même temps je chute tout le temps là j'ai poussé mon record d'habitude c'est plus tôt là 16 kilomètres j'ai chuté bah il y avait un tronc voilà et en fait je me suis dit je vais ralentir pour le passé mais j'en avais pas dû en fait faut pas ralentir faut mais bon moi je sais pas c'est un trépide pour ça je flippe dès que je vois un obstacle et j'ai peur de tomber bon ce qui arrive tout le temps à chaque fois je tombe mais voilà donc du coup du coup j'ai ralenti mes trous et en fait ma roue a buté au lieu de passer par dessus elle a buté et du coup j'ai fait ça ça j'ai la hanche elle a pris cher et puis je suis remontée sur le vélo après mais mon guidon il faisait comme ça et je dis oh j'ai pas de clé en plus et là il y a un gentil jeune homme qui m'a dit mais je vais vous aider madame et du coup il m'a gentiment aidé franchement il m'a remis il m'a resserré tout ça faut que je m'achète des clés des clés à laine extra pour mon vélo vous avez pas le haut de ma tête mais on s'en fout je peux pas me baisser donc vous aurez ce que vous avez et puis donc il m'a il m'a aidé à resserrer mon guidon parce que je pense que j'aurais pas pu continuer malheureusement mais bon j'aurais peut-être trouvé quelqu'un quand même sur le chemin sur quelqu'un et et du coup on va prendre la antholine et du coup on a fait ouais c'était chaud franchement les 8 derniers kilomètres c'était vraiment chaud dans le bois et même les ceux qui sont vachement aguerris ceux qui sont vachement aguerris et ben ils franchement ils ont dit ouais c'est c'était chaud c'était chaud je compte il faut le dire bouffer et ouais ils ont dit c'était vraiment chaud bon allez on se dépêche je vais à la douche les gars trop doucher parce que Minimoil il s'est pris ah non mais il y avait une énorme flaque c'est même pas une flaque c'était une mare le truc une mare c'est sûr c'est sûr qu'on est à la 10 bon bon il a compté et c'est bon ça c'était mon pied c'est pas la même faute il y a eu ce truc là c'est jamais de votre faute et du coup qu'est-ce que je disais je sais plus oui il y avait une grosse flaque c'était même pas une flaque c'était une mare le truc une mare sans déconner 5 kilomètres de la faim et qu'est-ce qu'il fait lui c'est pas une mare c'est une petite flaque 2 ah non bah une flaque 2 qui prenait tout le chemin fallait passer à côté tout le monde passait à côté bah non qu'est-ce qu'il a fait lui bah je sais pas moi j'ai pas vu le chemin bah en même temps t'as vu la flaque c'est le seul truc que t'as vu t'as dit ouah le monde la bouille la bouillasse on va se mouiller on va se salir ouah le problème c'était pas la bouillasse c'était pas de salir je m'en fous complètement de salir mais c'est que le gars il s'est planté en plein milieu du coup il y avait de la bouillasse il pouvait bouger et du coup bah qu'est-ce qu'il a fait il a essayé de descendre du vélo et il a bougé qui sait qui a été le chercher c'est maman non mais en vrai si j'aurais pu un prix de l'élan ça va en vrai non mais élan ou pas il y avait de la boue ouais ça se trouve il y avait toute cette boue non il y avait plus que ça au moins ça puisque ça ça dépassait vers tes pédales ils vont toutes me les faire vous allez m'acheter en fait m'acheter et tu te rappelles et là il y avait personne il y avait pas de père il y avait personne pour nous aider du coup je dis bon bah j'arrive j'ai pris le vélo ça va t'étais pas non plus pleine de boue j'étais ah non mais moi non attends j'allais pas gauger attends ça va pas bref voilà quoi t'as pas de la couleur il dit t'as vu maman et j'ai gonflé des mollets et Valentin lui on arrive mais on arrive on mange tout on va repartir pour en mettre des vies dans la voiture et lui il chute il chute quoi il a je crois qu'il avait plus de jambes hein t'avais plus de jambes quoi t'avais plus de jambes quand t'es repartie là pour que t'as chuté je sentais même plus ma jambe je ne sentais plus rien du tout c'est ça ah je vous jure non mais bon bah je suis bon allez je vais la douche parce qu'il nous reste plus que 45 minutes et après il y a le concert donc allez ils vont me tuer non mais non mais moi j'ai plus 20 ans les gars j'ai plus 20 ans j'en peux plus bon c'était bien c'était rigolo on s'est bien marré et et ça sera refaire je le refais tous les ans je le refais je le fais c'est une grosse randonnée en fait qui est organisée à part le village de mes parents qui est à 4 km de chez moi et c'est un gros truc quoi il y avait 1800 personnes voilà ça s'appelle la randouillette en fait tu randonnes et après t'as randouillette alors moi je mange pas j'ai mangé des frites mais voilà et tu peux ouais tu peux rouger ça dans le panier si tu veux et et voilà c'est un gros truc il y a plusieurs trucs dans l'année non c'est au fond il y a plusieurs trucs dans l'année il faut quand même pas mal de randonnées chez nous on a le parcours du coeur la dernière fois on a fait combien de kilomètres les gars 16 moi je n'ai fait pas oui mais toi tu en a fait plus avec papa ouais je suis trente ouais et là papa il n'est pas là donc oh j'ai de la boue qui est là là oh j'ai de la terre bon allez oh j'ai de la terre quoi la terre qui est là quoi on va tuer il vaut marche il vaut il vaut il vaut nous sommes samedi soir il est presque 20 heures je crois désolé j'ai la voix les yeux et tout qui commence à me lâcher parce que l'allergie est bien et ouais vas-y plus belle alors à ce matin oui je vous ai dit oui je vous ai dit je ne peux plus j'en peux plus je suis au bout de ma vie cet après-midi on reprend ce matin et mes vélos j'ai peur de voir cet après-midi il y avait le concert de mon fils de mon grand garçon et c'était bien franchement c'était bien c'était très joli très très joli moyen un petit peu flipper mais mais il a bien réussi et et puis ça s'est bien passé bref du coup après qu'est ce qu'on a fait ça commence au pire j'ai la pantoline derrière du coup qu'est ce qu'on a fait après on s'est douché déjà non non on s'est douché avant on a été au concert après le concert on a fait les poules on a curé les poules j'ai tout désinfecté tout tout bien fait je me suis redouché je me suis redouché et du coup là on est en plein milieu des champs voilà je suis en plein milieu des champs parce que mon mari n'avait pas à manger donc du coup nous sommes venus à la rescousse pour lui donner à manger j'ai fait un tour de de foin là de de fanuse c'est ça non en déneuse j'y connais pas grand chose je connais pas grand chose en déneuse non elle fait des andins oui donc c'est une en déneuse elle fait des andins pour que après son patron presse pour les mettre en bottes carré rectangle je vais pas y arriver je vais dire donc là il est l'huile en train de faner en déni en déni et ce que la fanuse c'est avant on sait rien bref et donc du coup j'ai fait un tour mais alors ça m'a acheté quoi voilà quoi comment vous dire que les fois je suis allergique donc à l'herbe coupée déjà quand je tonds c'est déjà compliqué mais alors là c'est bien sec j'ai traversé tout le champ parce que bout d'un moment le tracteur je pouvais plus donc là comment vous dire que là c'est une horreur j'ai la voix qui commence à perdre à se perdre et commence à tousser bon au pire la ventoline dans mon fils qui est dans le qui est derrière je vais la prendre et mon fils ben je lui ai donné juste avant sa ventoline donc temps avant ça devrait faire il devrait pouvoir faire un tour ou deux et puis après on rentre parce que j'en ai marre je peux plus je suis fatiguée je suis rincée je me suis rincée mais rincée de chez rincée je suis rincée qu'est ce que j'ai dit je veux dire je sais plus voilà quoi je suis rincée et demain dimanche ils bossent encore demain matin je crois apparemment apparemment ils travaillent demain matin et demain après midi on n'a pas de yoga parce que je préfère pas leur dire avant que ça soit vrai peut-être qu'on va monter la piscine ça serait quand même pas mal bon j'allais moucher j'ai mon maquillage rouge à lèvres il est rouge que au dessus en bas c'est tout on vient de manger une salade de carottes alors du coup les carottes ça a dû déteindre bref bon allez je vais me coucher dans la voiture je vais me coucher dans la voiture il y a un coucher de soleil il est magnifique là j'essaie de tourner la caméra ah ça ça rend rien avec mon paris plein de moucherons c'est une horreur mais mais non vous voyez pas aussi beau que je vois moi ah ben non il fait focus sur mon paris non mais ça va pas ne fait pas focus sur mon paris non c'est trop moche mon paris comme ça là mais non ça rend pas ce que je vois vraiment en fait moi je le vois plus près déjà et puis et bien rouge feu et tout c'est super le lit mais non ça rend pas ce que j'aimerais que vous voyez bref voilà je suis dans ma voiture et j'attends donc là c'est du blé et eux ils sont dans l'autre champ de l'autre côté derrière mais je peux pas vous montrer il y a deux ailes qui me séparent à eux bref voilà quoi donc le soleil se couche le soleil se couche allez et moi j'ai l'air de deux dans ma voiture je vais les attendre j'en peux plus on démarre mais en fait j'avais pas regardé l'heure mais il est 21h33 en fait donc ah non j'aurais qu'il était 20h mais en fait non il est 21h30 tu vois bon bah c'est fini il y a plus de soleil coucher le soleil fini plus là 21h30 il est couché bon bah voilà elle fait nez et partez le soleil mais ça va vite en fait vu comme ça ça va super vite ça va très vite on croit pas que le soleil s'en va vite mais mais il s'en va vite bon allez allez les gars s'il vous plaît ayez pitié de votre maman s'il vous plaît revenez 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 s'il vous plaît revenez on est dimanche soir et du coup c'est la fête des mères j'ai eu et des petits cadeaux qu'est ce que j'ai eu des carnets et oui j'ai eu des carnets alors c'est maintenant qui les a achetés pour mes enfants mais voilà j'ai des carnets ils ont été me les chercher en fait c'est trop mignon franchement trop joli quoi trop beau vraiment trop trop beau ça j'ai eu une petite carte c'est qu'un joli poème voilà voilà bonne fête à toutes les mamans vraiment toutes les mamans et puis voilà quoi j'espère que vous avez passé une bonne journée qu'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait j'ai tourné deux vidéos cuisine c'est cool on a monté la piscine sarah midi pour mes enfants c'est moi j'aime pas trop ça mais on a monté la piscine mon mari est travaillé pas sarah midi donc du coup j'ai dit allez hop on monte la piscine et puis voilà quoi donc eh bien je vous dis bonne semaine à tous et puis ben on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures allez bye bye tu deuil du 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 saurai c'est retourné après